C'est un duo féminin, rock, assez brut. On a eu l'idée du groupe en 2012. On avait accompagné un artiste ensemble auparavant. Du coup, elle m'a demandé qu'on joue ensemble, juste en répète pour bosser des choses un peu rock. Il s'est passé un vrai truc humain et musical. Du coup, on a écrit huit morceaux. Il fallait trouver un nom très vite. On a réfléchi à quelque chose de féminin et en même temps simple. En fait, on a sorti deux EP. On s'est tous dit que ce serait bien de sortir un album. On a écrit beaucoup de titres et Gaspard Royan nous a gentiment proposé un de ses titres. Il a dit qu'il avait pensé à nous en l'écrivant. On l'a mis sur l'album, ça s'appelle A Stranger. On a rassemblé quelques sous pour partir à Londres, pour enregistrer avec Liam Watson, le réalisateur qui a fait les premiers albums des White Stripes, des Kills. Nous, on voulait un truc très brut, vraiment dans l'énergie. On lui a un peu confié nos morceaux, on est arrivé comme ça. Et puis, on savait qu'on allait faire plein de changements. On était assez ouvertes à ça et on a finalement tout simplifié. Ça s'est bien passé. On a appris énormément avec lui parce que l'analogie qu'on travaille sur la prise live, on fait le son à la prise et non pas au mix. Donc, il mixait pendant qu'on faisait les prises. Donc, c'était très intéressant. On a passé, je ne sais pas, une demi-heure à faire des claps le temps qu'il fasse le son. On s'est pris des petites claques de son, des petites leçons de rock'n'roll. On a fait des claps et on a pris des claques. C'est la scène qui crée le rock et qui crée l'énergie. C'est une manière de penser, d'aller au bout des choses. C'est assez jouissif de jouer du rock sur scène. Il y a un truc hyper physique dans les bunts sur scène. On transpire, on n'est que toutes les deux. On tient l'attention à deux. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501